Ah, regardons ça si c'est drôle, on parlait justement de vous. Oui, bonjour Nancy. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Dr Mayhew. Bonjour, monsieur. Ben, de vrai, de vrai. Pour vrai, en vrai. C'est Rogatien, mon... Rogatien, c'est le Dr Mayhew. Ben, si. Enchanté. Comment ça se passe aujourd'hui? Le moral est bon? Ah, la morale, je pète le feu. C'était moi qui parlais. Ça va très bien. Puis, il prend bien soin de moi. Il vient me voir à l'hôpital à tous les jours. Oui, ça ne doit pas faire longtemps que vous vous fréquentez. Parce qu'habituellement, le conjoint se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas venir passer les journées à l'hôpital. Il en profite pour prendre de l'air. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle avec mon ex-femme, ou folle, comme vous voulez, parce que ça n'en était toute qu'une. Ma dernière est hospitalisée et puis j'en ai profité pas à peu près. Oui, vous n'aviez pas d'explication à lui donner parce qu'elle n'était pas là. Et ça ne me surprendrait pas que ça ait été un élément déclencheur de votre rupture. Bang! Aïe, 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 aïe. Lui, il est fort, là. Ça, c'est plus du psy, ça, là. C'est proche du voyant. C'est exactement ça qui s'est passé dans ma tête. Parce que je voulais vous remercier de ce que vous m'avez dit la dernière fois que vous êtes venus. C'était très vrai. Puis ça m'a fait beaucoup de bien. Bien, tant mieux. Je suis bien content. Mais elle n'a pas dit ça, Nancy. Elle n'est pas obligée de tout vous dire. Ah non, c'est juste que je me demandais si c'était à propos de quoi. Bien oui, mais ça vous regarde pas pantoute. Ce qui s'est dit entre elle et moi, c'est strictement confidentiel. On n'a pas d'affaires à vous faire rapport de ce qui se passe. Elle sait. Bien, si vous le savez, pourquoi vous posez la question? Hey! Allez, allez, allez! Je sais, là, ce que vous êtes en train de faire, là. Vous, là, vous êtes en train de faire comme quand vous étiez à la radio puis vous essayiez de me faire poigner les nerfs, là. C'est ça? Hein? Non, 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 pas du tout. Premièrement, à la radio, j'essayais pas de faire poigner les nerfs au monde. Deuxièmement, j'ai pas de temps à perdre à vous faire poigner les nerfs. Ce que je vous dis, c'est que ce qui se passe entre nous deux, ce que je lui dis, c'est entre elle et moi. Ça vous regarde pas. C'est pas de vos affaires. Juste me demandais. Ça avait rapport à moi, voilà. Vous êtes drôle, vous. Pourquoi ça serait à propos de vous? Oui. Son centre de préoccupation à l'heure actuelle, c'est pas vous. Nancy, je vais vous laisser le bonjour. Et s'il y a quoi que ce soit à vous m'appeler, on arrange un rendez-vous. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Elle voulait pas son avis, mais je l'ai vu en assis. Il est-tu assez fin, hein? Il est attaché, là. Il est attaché, là. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada